Donc dans le désert, le soleil encore, je voyais des femmes souffrir, je voyais des enfants mourir parce qu'on nous sursageait dans les camions, parfois il y avait des pannes. Au lieu qu'ils amènent d'autres camions, mais on nous sursageait, nous tous, tu ne pouvais même pas respirer. Quand quelqu'un s'est pas en nous, on les jette devant nous, comme si nous, on n'est pas des humains. Ils n'avaient pas de pitié envers nous. Une fois arrivé au Niger, quelqu'un nous a dit, demain matin, vous allez marcher environ 4 kilomètres à Assamaka et vous allez trouver les maîtres sans pontia, ils vont vous quitter, ils vont vous aider. Donc c'est par là, ce jour-là, qu'on s'est senti un peu humains. Ils nous ont pris, ils nous ont accueillis, ils nous ont donné de l'eau dans le désert, ils nous ont sauvé la ville. L'OIM, c'est là-bas où j'ai contacté ma famille parce que j'ai eu un agent de l'OIM avec son téléphone qui s'est appelé ma famille parce que tout le temps là, je pensais à eux. Parce que c'était une longue durée que je n'ai pas pu parler avec ma famille. Alors quand je les ai appelés, je les ai dit, je suis vivante. Ils m'ont posé des questions, comment ? Nous, on pense que tu es mort. On a fait des récesses partout. La première chose qu'ils ont dit, mais comment tu es où ? Depuis lors, on te récesse. Ta mère ne cesse pas de pleurer. Elle ne cesse même pas de dormir, dès lors, elle ne dort plus. Alors je les ai dit, moi je suis perdue quoi. Pour le moment, je ne peux pas vous dire les détails. Je me sentais à l'aise ce jour-là. Je voulais juste vous rassurer que je suis en vie. Maintenant, après, je vais vous donner plus de détails. Donc c'est par là que je me suis sentie à l'aise quand même parce qu'ils pensaient que j'étais perdue. Ils ont appelé tout ce qu'ils connaissaient, mes amis, ceux qui étaient en Russie. Est-ce qu'elle n'est pas morte ? Ils ont appelé tout ce qu'ils savaient. Ils ont fait tout ce qu'ils savaient même.